bonjour amis grenésiennes et grenésiens j'espère que vous allez bien et que le confinage il vous sente pas trop trop long nous ici c'est vrai qu'avec Gérard ça commence à tirer un petit peu et surtout on est inquiet parce que on se demande si on va sortir des zones rouges vous avez vu qu'on est à zone rouge et on n'est pas prêts d'être décontaminés d'être déconfinés oui alors surtout on nous a dit qu'il fallait vraiment faire attention être raisonnable rester à nos baraques et respecter les gestes barrières sinon le 7 mai on nous annonce que le 11 mai on n'est pas prêts de sortir avant le 15 juin alors je serais un petit peu abétant alors gestes barrières je vous rappelle donc rester à un mètre l'un de l'autre ne pas tousser comme chaud droit devant lit sans réfléchir on tousse dans un mouchoir ou bien d'un cinquette on lave ses mains un tout tous les 10 minutes on lave ses mains avec du savon ou bien du gel hydroalcoolique si on n'a surtout on respecte les gestes barrières et alors j'ai aussi un geste barrière que personne n'y en parle il faut absolument que vous preniez soin de désinfecter votre peste personne ah oui non je fais très important non parce que mais je m'en suis aperçu je ne l'ai pas fait et puis il est carrément déréglé ah ouais alors je vais vous donner la recette pour désinfecter un peste personne donc vous prenez votre peste personne et vous prenez un petit peu de gel hydroalcoolique vous enlevez le petit trappe derrière du cachet pile et vous badigeonnez tout de gel hydroalcoolique vous en retournez chez pile dans l'autre sens un le plus vers le moins et le moins vers le plus et vous en mettez le couvercle voilà comme ça vous êtes tranquille vous êtes tranquille votre peste personne n'y va plus mais votre femme ou votre mari il vous fout la paix avec votre poids à chaque coup que vous montez sur une balance ou bien que vous en prenez une petite portion de frites ou bien que vous en versez un apéritif voilà je fais tous les conseils que je et surtout restez confinés restez à vous Barack et à bientôt